Bonjour, mon nom est Marie-Josée Duchamp, propriétaire de la boutique Ami pour la vie. Ami pour la vie, c'est une boutique de vêtements pour enfants située au centre-ville de Victoriaville. La boutique existe depuis maintenant 27 ans. Il y a eu une grosse évolution depuis ce jour. Tout va très, très bien pour nous. On a présentement 5 employés et toujours à la recherche d'employés comme tout le monde. Le déclic pour nous tourner vers la vente en ligne, pour nous, c'est fait deux ans, un an et demi avant la pandémie. Pour nous, c'était primordial de se mettre en ligne. On voyait que c'était ça qui s'en venait. Donc, quand le COVID est arrivé, nous, c'était moins stressant parce qu'on était déjà en fonction. C'est sûr que la boutique était au début de sa vente en ligne, mais on a progressé comme tout le monde, vraiment rapidement. Le virage, j'ai fait avec le CQCD. On a eu beaucoup d'aide aussi côté CDEVR, des questions pointues que j'avais à ce sujet-là. Ce qui a été plus difficile, je dirais, c'est de trouver le bon logiciel pour faire ce que moi, je voulais. Moi, je voulais un inventeur qui se diminue au fur et à mesure que le client est en boutique. Aussitôt que c'est passé à la caisse, la marchandise est partie pour ne pas avoir compté ça à tous les soirs. Les avantages de la vente en ligne pour Ami pour la vie, c'est sûr, c'est la visibilité à travers le Québec, puis je dirais à travers le Canada. On vend en Ontario, on vend en Gaspésie, on vend à Moss, en Abitibi, à Montréal. Des places où on n'aurait jamais vendu parce qu'on n'était pas connus. Donc, ça nous ouvre plein de portes, puis aussi, c'est important pour notre clientèle locale parce que nos clients s'en servent pour aller faire du pré-magasinage, puis après ça, venir en boutique. Je dirais que les comportements se sont renforcés avec la pandémie, mais je vois une stabilité présentement sur les ventes en ligne. On dirait que les gens ont plus le goût de venir en boutique, toucher, voir, créer des liens que juste être sur Internet. Mais comme je dis, c'est toujours important d'avoir une boutique en ligne. Je me suis inscrite au programme Mon commerce en ligne pour faire une analyse de mon site web pour voir où je suis rendue, comment m'améliorer dans tout ça. Puis, il y a beaucoup de formations intéressantes que je trouve le fun, que j'écoute quand j'ai le goût de chez nous, tranquille, pas nécessairement à la boutique, mais pour me former et voir ce qui se fait ailleurs, j'aime beaucoup être informée de ce qui se fait ailleurs pour être plus pointue. Je trouve ça drôle votre question parce que j'ai une bonne amie à moi qui a une boutique comme la mienne, mais qui est, en plus, elle est beaucoup plus jeune que moi. Puis, elle, pour elle, c'est zéro en ligne, zéro, elle ne se voit pas faire ça. Puis, je lui dis tout le temps, tu fais une erreur parce que la vie, on est rendu en ligne. Il ne faut pas avoir de coupure, il faut vraiment foncer et y aller. Puis, je trouve que quand tu n'as pas un site web en ligne, transactionnel, tu veux vendre ton entreprise, bien, c'est déjà moins le fun pour l'acheteur parce que moi, j'ai déjà un gros bout de fait. Donc, Amie, pour la vie, elle va être déjà connue en ligne. Ça fait que c'est une bonne façon de rendre ta compagnie plus visible et avoir une meilleure valeur aussi. Puis, ce que je trouve aussi, c'est que pas de site web en 2022, je ne comprends pas. C'est sûr que nous, on est une petite, c'est sûr qu'on ne battra jamais Amazon de ce monde. Mais la place qu'on se fait en ligne est vraiment importante. Comme là, ce matin, on a plusieurs ventes en ligne. Notre journée n'est pas commencée. On a déjà vendu plein de choses. Les portes étaient fermées. Tu sais, c'est vraiment important. Tout se vend tout seul. Le commerce physique est fermé, mais les ventes se continuent. Fait que je trouve ça vraiment important de continuer sur cette base-là. Parce que, c'est sûr que, comme je dis, Amazon, c'est un autre niveau. Puis, je trouve que pour nous, les petits commerces, c'est beaucoup de travail. Il y a Google Ads. Il y a tellement d'affaires qu'on ne connaît pas. Puis, qu'il faut apprendre à connaître aussi. Puis, ne pas avoir peur de se faire aider par des pros de tout ça. C'est ce que je fais. Moi, je m'entoure de gens qui sont vraiment bons là-dedans. Je trouve ça drôle parce que, moi aussi, je manque de temps. Avant, on était comme quatre employés à temps plein. Maintenant, on est rendu deux. Mais on réussit. Je ne sais pas quand même, mais on réussit à le faire. C'est peut-être une meilleure gestion de temps. Tu sais, comme nous, dans le vêtement, bien, tous les vêtements changent à toutes les saisons. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est statique, qui reste comme dans une quincarie, mettons. Donc, c'est sûr que ça prend beaucoup de temps, mais c'est vraiment important. On est mieux de couper ailleurs dans des choses moins importantes. Mais ce volet-là, il faut vraiment mettre... Tu sais, je pense qu'il faut que tu te mettes un temps par semaine. Exemple, je mets huit heures sur mon web à toutes les semaines ou dix heures. Tu sais, de s'arranger pour entrer plus tôt le matin, faire ce qu'on a à faire. Puis, c'est vraiment important. Faites ce choix-là. Bien, moi, ce que je dirais, c'est que je ne suis pas déçue du tout d'être en ligne. Une chance que je suis en ligne, je le répète souvent, c'est la visibilité, l'image que ça donne aussi. Puis, les gens sont contents d'acheter d'une boutique locale qui a pignon sur rue et qui savent où est située la boutique. Puis, c'est vraiment des gens qui habitent, qui est là. Puis, le lien aussi, côté même ses clients web, nous, quand on a des questions, on rappelle le client, ils nous parlent, ils ont... Tu sais, ils sont en sécurité de commander chez nous. Ça, c'est important pour nous. Puis, le service après-vente aussi est très important. Là-dessus, bien, lâchez pas. Puis, si vous avez des questions personnelles, ça va me faire plaisir de vous répondre. Sous-titrage ST' 501